Budget 2019, les retraités ne seront pas perdants, assure le maire Le ministre de l'économie Bruno Le Maire a assuré lundi que les retraités ne seraient pas perdants, malgré la faible hausse des prestations sociales prévues dans le budget 2019, notamment celles des pensions de retraite. Aucune prestation sociale ne sera réduite, les retraités ne seront pas perdants, leur pension de retraite sera revalorisée moins vite mais elle continuera à être revalorisée, a déclaré M. Le Maire au micro de RTL, nous ne leur prenons pas d'argent. Nous faisons attention aux Français qui sont le plus en difficulté mais nous voulons aussi rétablir les équilibres des finances publiques, a-t-il ajouté, la veille, le Premier ministre Edouard de Philippe avait annoncé dans le journal du dimanche que le budget serait bâti sur une prévision de croissance de 1,7% au lieu de 1,9%. En conséquence, l'aide personnalisée au logement, les allocations familiales et les pensions de retraite ne progresseront que de 0,3% par an en 2019 et 2020, un chiffre bien en deçà de l'inflation attendue par l'INSEE à 1,7% en fin d'année. Nous revalorisons l'allocation adulte handicapé, ceux qui sont le plus en difficulté, de 50 euros par mois. Nous allons revaloriser la prime d'activité, nous allons revaloriser le complément de garde pour les familles monoparentales, a précisé Bruno Le Maire lundi, assurant que le gouvernement faisait « très attention à préserver les plus fragiles ». En 2018, le gouvernement avait augmenté la CSG de 1,7 point pour 60% des retraités afin de compenser la baisse de cotisation sociale des actifs. Tout droit de reproduction et de représentation réservé, copyright 2018, Agence France Presse Abonnez-vous !